La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité politique reste en vedette dans les journaux ce jeudi 27 avril 2023. Réoumi Cotéan s'intéresse principalement au dialogue avec les forces vives de la nation pour nous apprendre que le président salle insiste, titre qui barre la une de ce journal qui renseigne dans ses colonnes que le chef de l'État, après avoir lancé un appel au dialogue à l'occasion de la corité, a réitéré cette volonté hier à l'occasion de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Un appel de plus qu'il rapproche davantage de son prédécesseur Métrape de l'Aïwad qui, en son temps, avait lancé au moins une bonne vingtaine d'appels au dialogue, fait remarquer Réoumi Cotéan. Le journal Observateur livre pendant ce temps les vérités de De Croix sur le dialogue national. Il estime qu'il est plus courageux de se faire face et se parler que de s'invectiver à distance. « Nul n'a besoin de cette atmosphère délétère qui sape à terme les bases mêmes de la paix civile et de la stabilité du pays », ajoute le secrétaire général de Andujov PADS. Le leader de PASTEF pendant ce temps annonce dans Vox Populi la disponibilité des résultats d'analyse qui confirment bien la tentative d'assassinat sur sa personne perpétrée par des éléments des FDS. Son coup viole encore une fois le respect dû à nos FDS en les accusant sans en apporter la preuve, réplique le porte-parole du gouvernement qui s'insurge dans ce journal. Contre ces propos, Doosmane Sonko et Vox Populi ne manquent pas de rappeler ce que le procureur général de Dakar disait de cette tentative d'assassinat, partant de Yargacy à son dossier médical qui ne parle que de l'asthme en passant par l'écharpe imbibée de vinaigre. Mais Sonko persiste et signe, nous apprend Libération, tout comme Lothamwe, où le leader de PASTEF dénonce une tentative d'assassinat suite aux résultats des analyses faites sur ses habits. Et le quotidien déduit dans ses accusations contre les FDS que Sonko teste la justice. En effet, il annonce dans ce journal une plainte à l'international. El Malik Ndiaye a été inculpé pour les mêmes affirmations, rappelle le journal de Madjambaljane qui fait état de questions sur la suite du dossier. Le journaliste Babacar Touré, directeur de publication de Keoulo, lui connaîtra la suite à donner à son dossier. Ce jour, à l'issue de son déferment, nous apprennent plusieurs journaux qui informent aussi de son placement en garde à vue hier à la division des investigations criminelles. Et après son audition à la DIC hier et la projection de son live, le directeur de Keoulo a assumé tous ses propos et campe sur sa position face à Frédéric Nappel. Un rapporte Libération qui nous apprend dans l'affaire du Corse en vie retrouvée calcénée à Kermakoumbadjop que le meurtrier présumé d'Awaba est tombé. Et l'observateur dévoile les indices graves et concordant contre l'homme qui avait fait la découverte. Considéré aujourd'hui comme le principal suspect, il a été arrêté, nous apprend le journal du groupe Futur Média. Et nous revenons dans le journal Libération qui nous apprend l'arrestation de Dr Sophie Gaille pour consultation médicale sur les réseaux sociaux, prescriptions de médicaments, vente de médicaments entre autres. Elle a été interpellée par la Sûreté Urbaine hier en même temps que son assistant dans l'appartement qui lui servait de labo. Renseigne ce journal qui souligne qu'elle avait juste entamé une formation qu'elle n'a finalement pas continuée. Les journaux continuent de s'intéresser à l'alliance Maki-Idi, notamment Walfu Cotéan qui dresse dans sa lévraison du jour le bilan de ce compagnonnage. L'As aussi tente d'établir les comptes et mes comptes du compagnonnage Maki-Idi pendant que Sud Cotéan fait état de manœuvres tous azimus en direction de la présidentielle du 25 février 2024. La candidature de Maki-Salle constitue un suspense savama orchestré. Pointe ce journal qui présente Ousmane Sonko comme l'hydre Idriss Sec, le phénix, Khalifa Sale, la force tranquille et Karim Wad, la dernière route secours. Barthélémy Diaz, lui, veut réinventer la capitale, nous apprend aux critiques, et c'est à travers le projet Dakar Bignouboc. Les quotidiens nous en disent plus et dévoile l'observatoire citoyen de la ville de Dakar, ainsi que les nouvelles bases de la gouvernance de Barthélémy Diaz. Militant pour une gestion collective et citoyenne de la ville de Dakar, le maire de la capitale invite aussi Affaires de Dakar, un territoire où ses acteurs se parlent. Beaucoup de journaux parlent de la nomination d'Abdoulaïdouf Saaroufonsis. Ils quittent par conséquent l'hémicycle, souligne Le Quotidien. Restons justement à l'Assemblée nationale qui se met à jour, selon BESBI, le jour qui nous apprend la convocation du bureau ce vendredi. Question d'actualité orale, commission d'enquête haute cour de justice, entre autres, seront sur la table. Sur un croix, ce journal, Ougu Marius Sagna qualifie de cadeau empoisonné l'ordre du jour. Et dans sa livraison du jour, enquête se penche sur le Conseil économique, social et environnemental et constate à l'arrivée une institution chahutée. Le CSE a connu quatre présidents en cinq ans, souligne ce quotidien qui dévoile les dessous d'une lutte de pouvoir. Le Quotidien national Le Soleil, pour sa part, livre les directives du président de la République sur le recensement, l'entretien routier, la formation professionnelle et la fonction publique. Et dans les échos, Macky insiste sur la discrétion professionnelle dans la fonction publique. Au moment où, dans l'info, des médecins posent le diagnostic de la prise en charge des patients, du traitement, des erreurs médicales, entre autres. Et Direct News nous conduit dans les hôpitaux de Saint-Louis et Podore pour nous apprendre que les patients y sont sevrés de scanners. Les scanners, qui sont d'une grande utilité pour détecter certaines pathologies graves, sont en panne depuis plusieurs semaines à Saint-Louis et inexistants à Podore, indique ce quotidien. Revenons dans le quotidien Réoumi qui signale un redressement fiscal concernant Arona Kumbando Fendjouf qui a reçu une facture de 86 millions de francs CFA. Une pluie d'hommage sur le professeur Malik Ndiaye pendant ce temps est livré par beaucoup de journaux un ultime hommage à un combattant rapporté par Critique et le quotidien fait ses adieux à un garmi. Enquête pleure un intellectuel massif et Sud-Cotidien un combattant de la liberté. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.